... Rendez-vous aussi demain à toute la population togolaise pour parler de l'énergie. Et le troisième invité est avec nous sur ce plateau. Il s'appelle M. Stéphane Poufari. Il est le président de l'énergie 2050 ONG française. Et vous serez également à des parties pour le séminaire sur l'énergie. En quel terme se pose la problématique de l'énergie dans le monde ? Bonjour, merci de nous recevoir et de nous donner l'opportunité de vous présenter les enjeux du séminaire et de l'énergie en général. Pour faire très court, je dirais, d'une part, on a une augmentation nette, permanente, accélérée de la consommation en énergie, ce que l'on va dire de la demande énergétique. Et d'une manière générale aussi, on a très clairement un problème en termes de ressources disponibles pour produire de l'énergie, l'offre, dont parlait tout à l'heure Jean-Pierre. Et très clairement, en quels termes se pose cette question énergétique ? Vous voyez bien qu'une demande qui augmente, une offre qui est en contrainte, de fait, ça crée des zones de conflit. Alors à cette problématique se créent aussi de nouveaux angles d'approche, à savoir de nouveaux centres de consommation, des pays en transition, les pays Inde, Chine, Brésil ou autres, qui de fait concentrent désormais des points importants en termes de demande. Et enfin, une question climatique qui vient renforcer cette espèce de contrainte globale dont je suis en train de parler, qui fait qu'à un moment donné, on a un scénario climatique qui s'emballe. On a donc une augmentation de la température mondiale et une augmentation des émissions de gaz à effet de serre associées à l'usage de l'énergie fossile. Donc, pour synthétiser, je dirais, une situation de répartition pas obligatoirement très adaptée à un développement harmonieux, solidaire, durable, au niveau des populations mondiales, une zone de contrainte en termes de consommation, une offre qui est relativement limitée, donc de fait, une question climatique qui s'accélère. Donc, à partir de là, l'énergie est un point central, d'une part, pour le mode de développement de nos sociétés, d'autre part, pour l'équilibre, je dirais, pour le développement harmonieux, et d'autant plus, dès lors, qu'on se met dans une perspective de développement durable qui doit être soutenable, adaptée pour les générations futures, et aussi, bien évidemment, pour assurer un bien-être à l'ensemble des populations sur Terre. Tout à fait. Alors, maintenant que l'énergie fossile est en train de diminuer, si je peux utiliser ce vocabulaire-là, on pense maintenant aux énergies renouvelables. Alors, c'est quoi les énergies renouvelables ? Quelles sont ces énergies-là ? Et comment comptez-vous inculquer cette idée d'énergie renouvelable aux populations ? Alors, d'une part, comme ça a été dit tout à l'heure par Jean-Pierre Nundum, je pense qu'il y a une question qui est fondamentale, c'est que le trésor d'énergie dont nous disposons tous, c'est l'énergie non consommée. Ça, c'est quelque chose qui est fort malheureusement relativement oublié, et ce trésor-là, c'est un jugement potentiel, et là, qui, pour le coup, est adaptable et valorisable dans l'intégralité des pays sur Terre. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Deuxièmement, dès lors que l'on commence à travailler sur la gestion de la demande, donc pour la diminuer, alors là, il y a plusieurs pistes. D'une part, c'est ce que l'on appelle la sobriété énergétique. Ce sera donc l'art de ne consommer l'énergie que là où elle est utile, essentielle, indispensable. Et dès lors qu'on a fait ce premier exercice, on pourra ensuite aller sur la deuxième piste, qui sera d'utiliser de manière performante l'énergie indispensable à consommer. Alors là, on rentre, en fait, dans l'efficacité énergétique. Alors, je vais vous l'illustrer juste avec un mot très simple. Les frigos, les climatisateurs, les lampes basse consommation. Donc là, on conserve l'usage de l'énergie, mais dès lors, on va en consommer moins pour produire le même service associé. Ensuite, pour répondre à votre question, et là, plus directement, bien évidemment, dès lors que l'on va parler de l'offre, on va essayer d'organiser l'offre, d'une part, de manière harmonieuse sur l'ensemble du territoire, le plus possible, bien évidemment, indépendant des énergies fossiles. Vous l'avez très justement souligné, on est dans une contrainte et on est dans une rareté de ressources. Mais là aussi, les énergies renouvelables, donc c'est ça la solution, permettront d'avoir un développement à la fois dans les pays du Nord et du Sud, avec un développement territorial adapté et d'autre part, de permettre tous les succès de ce que l'on pourrait appeler d'une politique énergétique, qui serait l'indépendance énergétique, la sécurité d'approvisionnement et la création d'innovations, de technologies, donc à savoir d'innovations locales, d'emplois locaux, de moyens de développer de manière harmonieuse et indépendante l'ensemble des pays sur la planète. Tout à fait. Dans votre vocabulaire, vous parlez également de la maîtrise de la demande. Alors, qu'est-ce que c'est la maîtrise de la demande ? Comment se présente-t-elle cette maîtrise ? Alors, tout d'abord, je dirais, pour la décliner de manière très concrète, il ne peut y avoir qu'une impulsion politique. Les politiques sont, je dirais, le préambule indispensable à une politique mise en œuvre efficace. Alors, cette politique doit s'instrumentaliser d'une part dans le cadre d'une coopération internationale. Comme je le disais tout à l'heure, il y a très clairement une question climatique qui fait que les pays ne peuvent plus considérer la question énergétique chez eux simplement, sans prendre en compte ce qui se passe aussi chez le voisin et qui, de fait, doit quelque part se mettre dans un régime global, mondial. Mais une fois qu'il y a cette impulsion politique, alors là, je dirais, il y a toute la richesse de ce qui peut être créé au niveau d'un territoire, d'un pays, le Togo ou d'autres, avec à la fois de la formation, à la fois du transfert technologique, à la fois de la mise en œuvre, donc des énergies renouvelables, oui, mais aussi la maîtrise de la demande en énergie, les énergies alternatives, oui, mais l'efficacité énergétique, les énergies, oui, mais la sobriété énergétique. Donc, c'est cette dynamique qui fait qu'à un moment donné, vous avez obligatoirement une organisation territoriale différente, tournée vers la performance, et de là, à partir de là, vous pouvez mettre en œuvre, je dirais, ce mix énergétique durable qui vous permettra de répondre aux trois enjeux du développement durable, à savoir l'économie, le social et l'environnement. Alors, demain, vous serez en séminaire, en atelier, en conférence. Alors, quelles sont les thématiques que vous allez développer pour la population togolaise ? Alors, cette question est importante parce qu'effectivement, la transmission de savoir en tant qu'invitation à l'action, c'est quelque chose de primordial, tant pour la francophonie que pour nous ONG, ou pour que l'ensemble des acteurs concernés. Alors, tout d'abord, je tiens à préciser, pour être sûr de ne pas l'oublier, qu'en parallèle aux trois jours de séminaire de sensibilisation et d'information, nous organisons aussi une conférence publique, donc en fin de journée, demain soir, à l'hôtel EDA au bas. Et alors là, bien évidemment, l'intégralité des personnes intéressées et concernées sont les bienvenues, enfin, et la bienvenue. Et donc, ça, ce sera peut-être aussi un instant pour transmettre le savoir d'une manière un petit peu plus différente que simplement des approches techniques ou politiques ou d'experts. Alors, pour revenir à votre question, ce séminaire sur trois jours, évidemment, on l'a placé dans un agenda particulier au niveau international. Comme vous le savez, à la fin d'année, il y a la réunion d'Urban, où là, pour le coup, la question climatique et énergétique sera bien évidemment au cœur du débat. Et l'année prochaine, nous avons aussi le sommet de la Terre, les 20 ans du sommet de la Terre. Donc, la question énergétique est importante, essentielle, centrale. Alors, le séminaire, nous l'avons intégralement organisé pour finalement offrir le panorama le plus complet sur la question de la maîtrise de la demande en énergie. Alors, nous allons partir des grands enjeux, des grands défis, des grands chiffres clés. Et ensuite, nous allons partir du rôle de l'énergie dans la perspective du développement durable, le rôle de l'énergie dans la perspective aussi de la question climatique. Et ensuite, nous allons partir sur des approches beaucoup plus pratiques, beaucoup plus sectorielles pour savoir comment inviter à la mise en œuvre au niveau des différents acteurs et bien évidemment, là, pour l'occasion, les pays de la francophonie, dont le Togo, bien évidemment. Alors, nous allons donc, après avoir vu les grands enjeux, on regardera les chiffres clés, les stratégies, les secteurs d'opportunité. Nous regarderons aussi des exemples de stratégies nationales. Nous aurons un intervenant de la Tunisie qui en aura nous témoigné de la mise en œuvre de leur politique nationale assez exemplaire sur ces questions-là. Nous aurons aussi ensuite les stratégies de mise en œuvre des partenaires régionaux parce que bien évidemment, là, il y a aussi un besoin de mise en commun, un besoin de démultiplier les levées d'actions nationaux compte tenu de l'ambition et de l'ampleur des défis à relever. Ensuite, nous regarderons les approches sectorielles. Alors là, pour le coup, on les a séparées en quatre domaines, à savoir les équipements, les technologies, donc pour répondre justement à cette question de performance énergétique, de sobriété et d'efficacité, le secteur de la construction et du bâtiment, le secteur du transport et de la mobilité et enfin, le secteur de l'industrie et de l'innovation. Donc, vous voyez, là, on couvre un petit peu toutes les approches dites sectorielles dans notre jargon d'expert. Et ensuite, on regardera la question du financement. Bien évidemment, là aussi, vous vous en doutez bien qu'au-delà de la mise en œuvre, il y a le comment faire elle est au cœur des débats et des enjeux. Donc, on reviendra les stratégies des partenaires de développement et enfin, on regardera les stratégies aussi qui peuvent être mises en place et ce sera la conclusion, les stratégies qui peuvent être en place au niveau d'un pays. Alors, je précise aussi que nous aurons le bonheur d'avoir le ministre de l'énergie du Togo qui nous fera l'ouverture et qui participera à l'ouverture et à la conclusion de nos débats. Et bien évidemment, nous comptons sur son engagement ensuite pour démultiplier les messages que nous aurons véhiculés sur l'ensemble des experts de manière à ce qu'au-delà même de ce qui se fasse passer demain au Togo. On puisse imaginer que sur l'ensemble de la zone concernée, il puisse y avoir un effet fédérateur pour que ces messages que l'IEPF et nous-mêmes nous essayons de véhiculer de fait soient portés ensuite dans les instances des négociations internationales et ensuite, bien sûr, pour un plaidoyer à l'action et à la mise en œuvre concrète. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Et bon travail pour la semaine prochaine. Allez. Allez.